C'est difficile de garder la verdure toute l'année parce qu'il n'y a pas une variété qui peut résister à des températures qui varient entre 0 et 50 degrés. Nous, on arrose avec la station d'épuration, on n'arrose pas avec l'anaphriatique. Actuellement, tous les golfs sont obligés d'arroser avec la station d'épuration, donc ils n'ont pas le droit d'arroser avec l'anaphriatique. Le puits que nous avons vu, c'est un puits qui est construit pour les golfs, pour quatre golfs. Ils ont vidé leurs nappes, puis ils sont allés chercher l'eau dans le lit d'une rivière. La rivière est à sèche, mais il y a la rivière souterraine. Cette rivière souterraine, ça fournit l'eau à une ville, la ville d'Eturir. Les golfs, ils disent qu'ils sont liés à la station d'épuration, ce qui est impossible parce que la station d'épuration, elle est dans l'ouest de la ville. Elle est par rapport aux golfs qui sont situés du côté sud, du côté sud-est. Ils n'ont pas construit de canalisation parce que s'ils ont construit une canalisation, tout le monde la verra. Cette canalisation va bouleverser toutes les avenues de la ville. Les golfs, ils utilisent toujours l'eau de la nappe phréatique et l'eau qui est destinée à la ville de Marrakech et à l'agriculture. L'eau de gauche n'est pas séparée de l'eau potable de Marrakech. Une partie vient aussi du canal Rocade. Là, c'est 40 millions de mètres cubes qui élémentent Marrakech à travers le barrage de Sidi Driss et à travers le canal Rocade. Une partie vient de ce qu'on cuise au niveau de la nappe. Et là, vous allez vous retrouver, c'est-à-dire la plupart des golfs, même s'ils déclarent un puits, vous allez vous retrouver qu'ils ont deux ou trois ou quatre puits en fonction, c'est-à-dire le nombre d'hectares. Les consommations de golfs actuellement, elles sont énormes. Un golf, par exemple, de 60 hectares qui est censé, par exemple, arroser la moitié de cette superficie, c'est-à-dire à 30 hectares, il est à quelque chose de 4500 mètres cubes, c'est-à-dire à l'hectare. C'est quand même énorme. On doit être à Marrakech à quelque chose de 24 golfs à hauteur, c'est-à-dire d'un million de mètres cubes, c'est-à-dire chaque année. Et là, on est, c'est-à-dire à la consommation, quelque chose comme 240 000 habitants ou 300 000 habitants. Et là, c'est des chiffres qui sont estimés. Il faut aller vraiment multiplier, c'est-à-dire ce chiffre sur 1,5 ou 2 pour trouver vraiment la réalité, c'est-à-dire les consommations de golfs. Si vous voulez, c'est-à-dire ouvrir un golf, vous devrez mettre la main à la poche pour assurer une partie, c'est-à-dire des financements, c'est-à-dire des traitements secondaires et tertiaires des eaux usées. Donc, si ce n'est pas fait maintenant, ça va se faire dans l'avenir parce que même si les gens, ils ont mis la main à la poche pour ressortir l'argent, pour construire la station, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas utiliser cette eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada